bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en espacier géométrique et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut construire un parallélogramme alors donc là ici le parallélogramme que nous voulons construire il s'agit du parallélogramme math tel que la longueur MA est égale à 6 cm la longueur AT est égale à 5 cm et la longueur MET donc la diagonale est égale à 3 cm alors de quoi je vais te mettre la vidéo en pause si tu as envie de construire ce parallélogramme là et après donc nous allons voir pas à pas comment ça marche sur ce donc et bah c'est parti mon kiki voyons donc pas à pas comment ça marche alors de quoi la meilleure des solutions et le meilleur outil surtout en fait pour construire des figures en général c'est le crétarium et le crétarium avec une pointe à 0,7 mm ok mais là comme mon crétarium à pointe 0,7 mm et bah il est un petit peu cassé et bah du coup j'ai utilisé celui à 0,5 mm que j'ai parce que le problème qu'il y a et bah si je me mets à utiliser le crétarium à pointe 0,7 mm je peux derrière vous le montrer et bah il va il risque d'avoir des petits décalages et ça va pas faire très jojo sur la figure ok pour ça j'utilise celui à 0,5 mm mais normalement le meilleur c'est celui à 0,7 mm puisqu'il vous permet à la fois d'écrire les noms ok et à la fois que les choses se voient bien ok mais ici donc bah on va utiliser un crétarium à pointe 0,5 mm bah pour la construction donc la première étape on réalise une figure à main levée donc qui schématise un parallélogramme ok donc on essaie que ce soit un petit peu ressemblant quand même que ça ressemble plus ou moins à un parallélogramme quand on regarde la figure et après donc on le nomme ma th ok donc mat une fois que nous avons nommé le parallélogramme mat et bah tout simplement et bah on note et donc les longueurs que l'on connaît mea 6 cm la longueur at fait 5 cm et la longueur met la diagonale comme je disais précédemment et bah elle fait 3 cm voilà voilà donc là maintenant que nous avons réalisé la figure à main levée pour voir comment et bah justement qu'est ce que nous avons obtenir et comment et bah justement ça va être fait ok comment le parallélogramme va être fait et bah maintenant voyons la deuxième étape la construction en vraie grandeur donc là et bah la figure à main levée est très utile parce que ça évite déjà beaucoup d'erreurs ok et notamment ça évite également de se tromper quoi en gros donc ça évite et bah d'inverser les longueurs ok et donc et bah ça permet de voir plus facilement les étapes d'une construction voilà bon maintenant c'est parti mon kiki réalisons donc et bah notre parallélogramme donc la longueur mea est égale à 6 cm donc je réalise un saignement mea de longueur 6 cm voilà volou une fois que ce saignement mea est tracé de longueur 6 cm bien évidemment donc je peux le nommer d'ailleurs voilà volou et bah qu'est ce qu'il me reste à faire et bah après il me reste plus qu'à réaliser et bah le triangle m a été ok pourquoi j'ai réalisé 30 m a été parce que vous voyez qu'on a trois dimensions et donc vous voyez que tout ça là ça prend un triangle c'est pour ça donc et bah j'ai réalisé ce triangle là et pour réaliser ce triangle là rien que de tel d'utiliser un compas comme ça c'est plus précis et ça permet d'aller plus vite donc là et bah on va tout simplement reporter une longueur de 3 cm d'où nous allons mettre la pointe du compas sur le point m ok une fois que cela est fait donc j'ai mis la pointe du compas sur le point m et je reportais une longueur de 3 cm je trace un premier arc de cercle de même je reportais une longueur de 5 cm cette longueur de 5 cm je mets la pointe du compas sur le point a ok ce coup ci et donc là pareil je trace un deuxième arc de cercle une fois que cela a été effectué l'intersection entre les deux arcs de cercle définira donc mon point t ok une fois que cela est fait donc une fois que nous avons noté t et bah ce point là et bah maintenant qu'est ce que je peux faire je peux tout simplement relier le point m au point t et ainsi je peux relier également le point a voilà voilà comme vous voyez au point t ok voilà voilà donc je relis le point a au point t une fois que cela a été effectué et bah maintenant qu'est ce qu'il me reste à faire et bah il me reste plus qu'à compléter et bah la suite du parallélogramme comment on fait deux solutions soit vous utilisez une règle uniquement soit et bah vous tracé à l'aide d'un compas et bah tout simplement en ayant reporté des longueurs donc deux arcs de cercle alors là bon j'ai opté pour la seconde méthode c'est à dire donc tracé à partir d'art de d'arc de cercle ok donc là bas c'est parti mon kiki donc je reporte la longueur et me a ce coup c'est fait bien 6 cm et donc là pas besoin de reprendre la règle juste à reporter sur la figure la longueur et me a sa dix fois plus vite ensuite on trace un premier arc de cercle ainsi je vais faire de même en prenant la longueur m t a t pardon ok donc je prends la longueur at une fois que j'ai pris cette longueur at et bah qu'est ce qu'il me reste à faire il me reste plus qu'à mettre cette longueur at sur le point m et je trace un second arc de cercle l'intersection entre ces deux arcs de cercle définit mon point h ok donc je peux noter h l'intersection entre les deux arcs de cercle ensuite et bah qu'est ce qu'il me reste à faire il me reste plus qu'à relier et bah le point t au point h ok voilà voilà donc là on essaie d'être plus précis possible lorsqu'on relie comme ça ça évite énormément de décalage ok surtout que d'un certain contrôle et bah on peut vous demander une précision de tracé au millimètre près ok donc là bas il faut être le plus précis et le plus rigoureux possible lorsqu'on trace voilà voilà donc là on trace plus droit possible également ensuite et bah pareil je vais relier le point h au point m et donc et bah ce sera nickel la figure sera terminée et donc là nous avons reproduit cette figure en vraie longueur donc en gros le parallélogramme math est construit alors là également pourquoi on réalise des figures à main levée parce que tout simplement déjà bah pour passer du texte à une figure ok donc et ça nous permet tout de suite après de voir les étapes de construction de deux au crâne à papier on réalise des figures pourquoi parce que tout simplement et bah ça permet d'être plus propre ok vous savez que les scientifiques en général donc que ce soit les mathématiciens les physiciens les chimistes les géologues les biologistes etc et bah ils aiment tout ce qui est propre ils n'aiment pas le sale ok c'est à dire donc un schéma résé au je sais pas moi au stylo et qui est sale les chimistes comme les scientifiques ils détestent ça ok les scientifiques en général n'aiment pas ça donc c'est pour ça qu'on réalise toujours nos schémas nos figures etc au crâne à papier après éventuellement pour certains schémas qui vont vite on peut réaliser éventuellement au stylo mais là c'est vraiment quand ça va vite et qu'on est sûr surtout en fait voilà vos loups parce que autant bah si vous faites des schémas sales et bah ça va pas ok et bah c'est de même pour les figures ok c'est pour ça qu'on réalise les figures au crâne à papier ok parce que j'envoie plein encore dans ma classe qui le font au stylo et franchement bah ça les reste un petit peu mesure donc voilà vos loups s'il vous plaît bah prenez bien cette habitude de faire les figures au crayon à papier et si vous n'avez pas de crâne à papier utilisez un crétérium ok bon la meilleure mine c'est 0,7 mm enfin oui voilà voilà mais également donc vous pouvez prendre également du 0,5 mm ok c'est pas trop dérangeant mais normalement la meilleure quand même c'est 0,7 ok comme ça c'est plus précis bon voilà voilà je vais pas trop vous embêter sur ce donc bah c'est déjà la fin de cette vidéo si tu avais aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences 1 1 2 2 3 1 1 Sous-titrage ST' 501